hey bonjour tout le monde bienvenue pour la 19e vidéo dédiée à kubernet on va s'intéresser au volume aujourd'hui c'est une vidéo qui est quoi les volumes c'est un chapitre qui va conserver auquel on va se consacrer durant deux trois vidéos aujourd'hui on va voir les cas les plus simples et on va se mettre un petit peu dans dans le principe dans le concept de volume et pour ceux qui connaissent docker c'est relativement facile à aborder donc les volumes c'est toujours un point important que ce soit dans kubernet dans docker ou dans le cloud plus en général plus en général globalement depuis les dernières années on a une évolution des applications pour avoir une volonté de sortir tout ce qui est data un peu qui nécessite de la persistance en dehors de l'application tout simplement parce qu'on travaille maintenant avec des des supports éphémères donc ça va être des pods mais surtout donc les conteneurs que ce soit des conteneurs docker ou autre ou des compute dans le cloud plus généralement donc en fait il faut pas s'habituer à stocker des choses dans ces éléments là mais les stocker sur des choses prévues à cet effet donc c'est les volumes les volumes persistants pas notamment on va distinguer on va dire quatre types de data qui nécessite globalement de la persistance il ya les data applicatives donc ça va être des fichiers d'image des fichiers plats et autres ça va être aussi les logs ben oui parce que tout simplement si on perd un élément éphémère il faut pouvoir quand même malgré tout un moment débuguer savoir ce qui s'est passé donc les logs c'est toujours intéressant de les stocker à l'extérieur alors globalement on peut les stocker sur des volumes il faut plutôt préférer des exports de ces logs via des systèmes comme les elk ou autres les fichiers de configuration qu'on va stocker aussi à l'extérieur dans kubernetes il ya des outils bien mieux que ça pour pouvoir gérer les configurations comme les config maps par exemple ou secret mais ça on le verra dans quelques vidéos et puis bas pour partager des fichiers ou pouvoir les sauvegarder aussi alors docker généralement on utilise un type de volume avec docker c'est ce qui est le volume qui est partagé entre le host et conteneurs il existe aussi d'autres types de volume dans docker mais on se contente souvent à cela dans kubernetes on va avoir quand même un peu plus tendance à utiliser le choix offert par kubernetes qui est de globalement de quatre types premier type c'est le un petit dire le pas un petit dire c'est particulier c'est un volume qui est vraiment non persistant mais qui va permettre le partage entre les différents conteneurs d'un même pod tout simplement donc là c'est on va on va faire un exemple tout à l'heure vous allez voir c'est assez intéressant ça permet de dissocier un conteneur qui va faire un au sein d'un pod un conteneur qui va faire un travail qui va travailler une data qui va travailler quelque chose pour le fournir à un autre conteneur au sein du même pod qui lui par exemple on va le faire nous avec un serveur web va permettre le mettre à disposition pour pouvoir le requêter par enquête par exemple http l'autre élément l'autre type c'est par exemple hausse passe donc l'autre host pass ce qui est souvent utilisé sur docker c'est un volume qui est partagé entre les conteneurs ou les pods qui sont situés sur un nœud particulier sur un serveur à un serveur du cluster en particulier mais surtout attention ce cet espace de stockage volume n'est bien partagé qu'avec un nœud en particulier et le nœud ce qui peut se passer c'est que en fait le pod migre de nœud où se retrouve déplacé ou scale sur d'autres nœuds et de fait le volume s'il n'est pas partagé sur l'ensemble des nœuds du cluster on a tout de suite des problèmes il existe aussi les volumes les persistent volume claim donc c'est un système de provisioning spécifique à kubernetes qui assez intéressant on verra dans une prochaine vidéo et puis le stockage externe on verra aussi dans une prochaine vidéo les par exemple le montage de nfs directement en tant que volume pour pouvoir être utilisé par les pods donc un serveur nfs donc il ya aussi pas mal quoi il y en a vraiment beaucoup d'hôtes même les volumes claim le gluster fs le du cef via ouf v sphère etc donc que vous pouvez aller sur le lien sur ce lien vous aurez plus d'éléments alors nous on va commencer par le haut se passe parce que c'est souvent la chose qui est le plus classique quand on vient de docker et c'est souvent assez facile à comprendre donc c'est on a dit que c'était un volume qui est monté dans les pods plus exactement plutôt dans dans les conteneurs le pod étant une une boîte dans lequel on met des conteneurs les volumes sont montés dans chacun des conteneurs et donc surtout ce qui est important de se dire c'est qu'aujourd'hui le pod est sur un nœud particulier donc il partage le volume avec ce serveur en particulier mais demain il sera peut-être sur un autre et du coup il faut gérer cette problématique donc en cas de mouvement risque de perte de data et prévoir du coup un stockage distribué entre toutes les machines ça peut être un partage nfs entre toutes les machines ça peut être d'autres modes le gluster fs etc alors nous on va commencer par faire un exemple ultra simple voilà on va copier ça là j'ai mes deux nœuds ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un répertoire hop ici slash srv data dans lequel j'ai créé un fichier index.html sur celui ci je dis je suis le master ok sur celui ci j'ai créé exactement la même chose sauf que j'ai mis je suis cube note ok ça c'est juste pour vous montrer qu'en fait le pod il partage uniquement le répertoire quoi le volume qui est quoi sur lequel il est quoi du nœud sur lequel il est situé pardon donc on va éditer un pod.yml voilà donc on va repartir du début donc api version le type donc le kind c'est pod metadata on va mettre le strict minimum c'est à dire juste le nom du pod mon pod par exemple et les spécifications de ce pod dans ce pod qu'est ce qu'on va mettre on va mettre des conteneurs dans les conteneurs va mettre un seul conteneur un conteneur qui se nomme nginx on pourrait l'appeler mon nginx souvent j'aime bien mettre quelque chose de différent parce que pour une personne extérieure qui découvre complètement les choses différencier quand on parle du nginx au sens strict et sur lequel on n'a pas de marge de manoeuvre parce que c'est le nom de l'image par exemple et le nom réellement du conteneur sur lequel on peut l'appeler titi toto tata c'est pas toujours si évident que ça avec les fichiers iml donc ensuite le port donc le port qui va être qui va pouvoir être utilisé au sein du cluster quoi des machines du cluster et le volume mante donc le volume mante c'est celui qui est monté à l'intérieur du pod donc à l'intérieur du pot qu'est ce qu'on fait on dit qu'on a un volume monde ce volume monde c'est quoi c'est usr cher nginx html donc c'est l'endroit vous l'avez deviné que nginx sert avec son serveur web et on dit que quel élément qu'on quel volume on va monter dans ce répertoire bas on l'appelle mon volume ce volume alors ça tombe bien parce qu'on va justement le définir ce volume donc ce volume on peut en définir plusieurs mais on va définir qu'un nous il se nomme mon volume pour faire bien sûr la correspondance ici et ici et nous il est de type host pass host pass et donc ce host pass il va correspondre au pass srv data du nœud sur lequel où se situe le pot et c'est un type directory donc ça peut on pourrait avoir du file par exemple ou du ou d'autres modes là nous c'est du directory ça veut dire que c'est l'intégralité du répertoire qui est partagé monté dans le répertoire html voilà donc là on a fini on enregistre ont fait un cube ctl à playa up voilà donc là c'est parti donc cube ctl get pod-o wide donc là on a un conteur qui en train de se créer il a été créé et là c'est cool donc nous ce qu'on va faire on va le requêter par une machine du cluster en l'occurrence cube master et on va requêter par l'ip qui a été attribué à ce pod au sein du cluster et là qu'est ce qui répond il répond je suis le cube node oui tout simplement parce que notre pod il est porté par cube node ici on le voit très bien et d'ailleurs si je fais un docker ps grep n jax voilà on s'aperçoit que le conteneur en question il est bien porté ici tout simplement si je fais alors je sais plus si volume ls un peu ls on va pas le voir non effectivement kubernetes le gère un peu mieux que ça ok donc voilà ça c'est le premier exemple deuxième exemple on va s'intéresser maintenant ou un petit dire donc le un petit dire comme je vous le disais c'est un volume éphémère qui est partagée ou qui peut être partagée entre des conteneurs d'un même pod alors ça peut être un plusieurs conteneurs du même pod on n'est pas obligé de tous les faire communiquer ensemble mais nous on va faire un exemple assez assez fourni donc dans notre exemple qu'est ce qu'on va faire on va dézoomer un petit peu on va le voir ensemble voilà donc on revient ici on va supprimer notre 2 2 donc nous on va faire la chose suivante on va monter trois conteneurs dans notre pod un conteneur n jax un conteneur des biens un conteneur alpine chaque conteneur on va lui monter un volume mount ici ici et ici qui s'appelle mon volume mon volume c'est un volume de type mt dire donc c'est un espace de travail partagé temporaire entre les différents conteneurs on va le faire comme ceci vimpod toc voilà on va supprimer tout ça donc on reprend donc nous on a des specs on dit bien sûr c'est un pod donc on va définir des conteneurs donc le premier conteneur c'est mon n jax l'image n jax le port 80 comme on l'a fait déjà tout à l'heure et on lui a attribué un volume mount ce volume monte il va être monté comme tout à l'heure dans usr chère n jax html pour pouvoir servir ce que contient ce répertoire et dedans on monte dans ce répertoire le volume mon volume ok ensuite on va créer un deuxième un deuxième conteneur lui va plutôt spectateur ça va être une des biens on lui passe une commande pour lui dire tu restes up pendant dix minutes donc on lui passe un slip de 600 c'est un nombre de secondes et on lui montre lui aussi à l'intérieur un volume monte ce volume monte on va lui dire écoute tu te tu te tu te montes dans work tmp et quel volume est monté mon volume donc ça sera le même que celui qui a été partagé au dessus j'ai un petit truc et louper you on parle on parle mais on se loupe toc 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 et voilà et ensuite on a un troisième volume qui lui a plutôt une vocation éphémère un plus un troisième conteneur pardon qui a plutôt une vocation lui à faire à faire son job et une fois qu'il a fait son job il s'arrête et on s'en sert plus c'est une alpine et on lui passe une simple commande qui est donc une commande shell on va lui dire tu fais un écho en écrivant dans le fichier index.html dans ma slash my job le répertoire slash my job et tu mets bonjour donc là on va faire vous l'avez deviné un volume mount de quoi dans ce répertoire my job du volume mon volume pas très compliqué et donc à la fin qu'est ce que l'on fait on dit que on définit mon volume quoi volume on définit donc un volume qui s'appelle mon volume et il est de type un petit lien ok donc on va enregistrer on va faire un cube ctl apply et c'est parti donc là on va faire un guide pod ou wide donc là vous voyez qu'on a on crée un pod avec trois conteneurs donc là on en est à 0 sur 3 pour l'instant il n'est pas attribué il sera sur cube note bien sûr puisque j'ai qu'un seul node sur ce cluster pour les exemples qu'on a à faire on n'a pas besoin de plus alors là vous voyez qu'on a quelque chose d'intéressant c'est qu'on a deux conteneurs sur trois qui 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 sont up à l'heure actuelle ça veut pas dire qu'ils n'ont pas tous été up à un moment donné qu'est ce qui s'est passé c'est que le l'alpine comme on l'a vu elle avait une seule tâche à faire elle avait juste à écrire bonjour aux desaf qui dans un fichier index.html une fois qu'elle a fini son job le conteneur lui il s'est arrêté puisque en fait il n'avait plus de process qui tournait le process shell qu'il a lancé ne a fini sa tâche il s'est arrêté le conteneur s'arrête et du coup notre pod il passe en crash loopback off parce que tout simplement il est qu'à 2 sur 3 alors qu'il devrait être à 3 sur 3 mais il ya une logique derrière voilà je voulais expliquer donc à priori les choses ont fonctionné si je fais un curl de cette ip qu'est-ce qui répond c'est le nginx le nginx on l'a dit il a un volume qui est partagée donc qui s'appelle mon volume et qui est un petit dia qui est partagé avec les autres conteneurs notamment le conteneur alpine qui a fait son taf il s'est arrêté c'est pas pour autant qu'on perd le volume puisqu'il est monté avec quoi sur d'autres conteneurs en même temps et donc si je fais un coeur le dessus qu'est ce qui se passe là comme ce volume est aussi monté dans le répertoire servi par le nginx on a un bonjour xaski qui s'affiche après on peut aller un petit peu plus loin si je fais un club ctl guette club ctl exeq tiré ti mon pod et tiré c'est un monde des biens c'est bon des biens ou des biens je ne sais plus voyez bin bach pardon voilà donc là qu'est ce qui se passe à la racine on a dit qu'on avait monté notre répertoire quoi notre volume mon volume dans work tmp pour des biens il est monté à cet endroit là suivant les conteneurs on n'a pas forcément monter au même endroit donc si je fais un 4 2 hop voilà voilà je retrouve bien un index.html qui contient bonjour xaski et là ce pas ce conteneur lui va tourner ah oui on n'a pas de ps va tourner pendant dix minutes puisqu'en fait on y repose sur uniquement un un process qui est slip 600 d'ailleurs si je fais un coup de coeur ps une crêpe slip hop voilà donc on retrouve notre des biens avec un slip 600 qui en cours en cours d'ailleurs de défilement voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui juste une précision qu'il est possible de faire encore une chose particulière avec l'un petit dire c'est qu'on peut les monter en ram et donc considérer que c'est de la ram donc avoir des performances un petit peu meilleurs quand on veut faire des jobs un petit peu particulier voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui je pense qu'on a fait le tour sur ces volumes un petit peu plus simple que sont les host pass et les un petit dire alors c'est pas que les autres sont compliqués c'est d'autres concepts un petit peu plus abouti et avancé voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à la commenter n'hésitez pas à vous abonner à faire connaître cette chaîne et je vous dis à très bientôt sur les afflits